Ô douce France, mon beau pays, Vienne mon enfance, Du bonheur des chansons et des bris, Ta souverance, Baisse ma volance, Dans l'argent d'espérance. Chers auditeurs, bonsoir, Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission du Libre Journal de la plus grande France. Ce soir, vous aurez le plaisir d'entendre Sylvain Durin qui va traiter pour nous avec un angle un peu plus actuel la question du matriarcat sacrificiel. Et moi, ce que j'aime entendre, c'est sa lecture de l'actualité à travers cette grille de lecture, puisque le livre qu'il vous avait présenté il y a déjà quelques années, « Ce sang qui nous lit » ayant eu beaucoup de succès, il y a eu une dernière édition cette année en 2021, préfacée par Pierre Hillard et postfacée par Alain Pascal, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous dans le studio. Et donc, vous entendrez Sylvain Durin nous parler un petit peu de ses derniers travaux sur ce sujet qui lui tient à cœur. Et avec moi dans le studio, vous entendrez la voix et les commentaires d'Alain Pascal. Bonjour Alain Pascal, merci d'être à mes côtés. Merci de votre invitation. Amis croisés, bonjour. Ou amis de la résistance, bonjour. Amis croisés, bonjour. Amis de la résistance, bonsoir. C'était le cri de ralliement de Serge de Becketch. Absolument. De Serge de Becketch. Vous me permettrez de rendre hommage, je suis venu pour la première fois sur Radio Courtoisie avec Serge de Becketch il y a à peu près 25 ans. Alors du coup, nous allons déraper un tout petit peu sur les hommages, puisque vous n'êtes pas sans ignorer, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que nous avons perdu la douce Dominique Paoli la semaine dernière. Je suppose qu'un certain nombre d'annonces vous ont été faites pour accompagner l'âme de Dominique Paoli par nos prières. Et vous êtes évidemment attendus pour la messe qui sera dite en sa mémoire le lundi prochain. Alors je vous rappellerai les horaires parce que je ne pensais pas en parler tout de suite. Donc je ne l'ai pas noté et je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, lundi, donc après-demain, je pense que c'est vers 11h, nous accompagnerons Dominique Paoli pour son dernier voyage. Donc Sylvain Durin interviendra par téléphone parce qu'il n'a pas pu se déplacer. Il a vécu un certain nombre d'aventures et n'ayant pas la possibilité de prendre le train, eh bien voilà, il interviendra à distance et Alain Pascal a bien voulu se joindre à moi pour rendre cette émission un peu plus vivante. Donc le sujet, première partie, matriarcat et violences sociales. Et en deuxième partie, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien avoir le plan complexe qui leur permet de sécher les parties qui ne les intéressent pas trop. En deuxième partie, vous entendrez donc mes trois accomplices habituels, Pierre-Yves Rougeron, Fabrice Ongres-Boyel-Dieu et François Lejeune avec leur chronique. Donc Pierre-Yves Rougeron, je lui ai demandé de bien vouloir nous continuer à nous compter et rendre compte de ce mouvement de défense de la liberté des Français qui est mené par Florian Philippot et de ses manifestations. Et je souhaiterais, puisqu'il a une chronique qui s'appelle « Chronique de la guerre économique » pour pouvoir l'interroger sur cette affaire australienne et ses rebondissements en matière d'accords internationaux, d'échanges internationaux qui sont assez fréquents, puisqu'il y a eu une autre affaire assez similaire il y a 15 jours avec la commande de vaccins d'une société française par les Britanniques qui a été annulée en dernière minute. Fabrice Ongres-Boyel-Dieu vous parlera de la politique du CSA avec application au casemours et du chantage au contrat de travail dans le cadre de l'obligation vaccinale qui a été mise en place. Et enfin, François Lejeune souhaite vous parler de la politique culturelle et de l'instrument géopolitique que peut représenter la russophonie, donc la langue russe. Voilà. Je vais vous présenter plus formellement mes deux invités de première partie. Donc Sylvain Durin, que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans cette émission, est auteur-réalisateur. Alors, auteur, réalisateur de documentaires, éditeur aux éditions du Verbeau, fondateur de la librairie nancéenne Les Deux Cités. Il s'est spécialisé dans les thématiques du patriarcat et du matriarcat, des systèmes familiaux, politiques et religieux. Il a donc proposé un livre sur ce sujet il y a quelques années. C'est une pensée qui est débutante, donc qui demande d'être remise à jour régulièrement. Et donc, effectivement, au fur et à mesure de ses travaux, de ses découvertes, de ses lectures, il propose des améliorations à son travail. Vous m'entendez un peu distraite, chers auditeurs, parce que notre cher Sylvain Durin ne répond pas aux techniciens, donc j'essaye de le contacter en même temps que je vous parle. Et Alain Pascal est ancien avocat au Barreau de Paris et secrétaire, alors ancien secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris. Je me suis permis de préciser ça, parce que quand je vous ai trouvé comme secrétaire de la conférence, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Donc j'ai découvert une belle institution française dont j'ignorais l'existence. Vous avez été gestionnaire de société et fondateur, je me suis permis de rajouter ça à la petite fiche que j'ai trouvée, de l'association des amis d'Alain Pascal, qui essaye de mettre en valeur et de soutenir les jeunes auteurs d'une façon générale. Dont Sylvain Durin, c'est la nouvelle génération. Voilà, et vous organisez au moins une fois par an, je crois ? Oui, nous avons réussi à le faire au mois de juillet, tout à fait début juillet, ça a été très difficile, mais enfin ça a eu lieu cette année, c'est la troisième fois, et c'est très sympathique, parce que dans notre milieu, chacun évidemment pense à son propre livre, à ses propres œuvres, et j'ai voulu créer comme une sorte de synergie, que les plus anciens connaissent les œuvres des plus jeunes, et il y a des auteurs de talent, un peu de tous les âges, mais il y avait notamment Adrien Abosi, Sylvain Durin, il y avait l'abbé Pagès, enfin cette année il n'a pas pu venir, mais enfin il venait les deux autres fois, Paul-Étienne-Pierrecourt, je vais en oublier évidemment, Pierre Hillard, voilà, les autres me pardonneront de les oublier, mais ça permet à chaque auteur de discuter avec les autres, et que les lecteurs, par exemple que mes lecteurs, connaissent aussi les œuvres, notamment de Sylvain Durin, puisqu'on va parler de lui. Alors, pour que les auditeurs comprennent à quel titre vous êtes ici, déjà j'avais eu le plaisir de vous recevoir pour votre livre, Le siècle des ténèbres, je pense que c'était pour celui-ci. C'était Les Rose-Croix, il me semble. Les Rose-Croix, je ne sais plus. Nos auditeurs pourront retrouver les émissions sur nos archives. C'était pour commenter en fait le rôle de Descartes dans le... Oui, c'était le siècle des Rose, je crois. Voilà, le dérapage de la pensée française. Donc votre passion, si je ne pense pas me tromper, en dehors de votre monde professionnel, c'est ces sujets philosophiques, et vous avez publié une série en fait d'ouvrages que j'appelle ouvrages sur la philosophie, ouvrages sur les gnozes, et j'ai un peu synthétisé vos travaux en disant que vos publications portaient sur le rôle des philosophes des Lumières dans la construction de la pensée occidentale moderne. C'est une présentation très positive par rapport à ce que vous pensez, je pense. Oui, c'est plutôt la destruction, de mon point de vue. Voilà, et donc je recommande aux... Bon, vous avez vos grilles de lecture, mais vos ouvrages sont d'une très grande richesse, et évidemment je recommande aux auditeurs, notamment qui s'interrogent sur les glissements de pensée, les changements de valeur, de prendre un peu de temps pour relire vos séries, parce qu'évidemment c'est très instructif. Je voudrais spécifier que c'est l'histoire secrète de la philosophie, c'est notamment le rapport des philosophes avec les sociétés secrètes, donc Descartes avec les Rose-Croix, et en ce qui concerne le XVIIIe siècle, Voltaire ou Marmontel ou Condorcet, avec la franc-maçonnerie, puisqu'elle existe à cette époque-là. Et je voudrais signaler que je fais des petites conférences sur l'histoire secrète de la philosophie sur une chaîne, on a le droit de prononcer le mot, je ne sais pas, c'est YouTube, mais c'est comme ça que ça existe, on est bien obligé, voilà. Donc je fais une série de conférences sur l'histoire secrète de la philosophie, et les personnes qui seront intéressées auront une idée de ce qu'il y a dans mes livres, évidemment. Et sinon j'ai écrit quatre livres, j'ai écrit un premier livre sur la franc-maçonnerie, et puis quatre livres sur la gnose, notamment à travers la renaissance, à travers la réforme, et j'ai une série qui s'appelle La conspiration des philosophes, donc le premier tome, source occulte de la philosophie moderne, puisqu'elle n'est pas du tout ce que l'on croit, ce que l'on enseigne malheureusement. Un premier, deuxième tome, c'était Le siècle des roses croix, c'est le sous-titre Pascal contre Descartes, et le troisième tome, c'est Le siècle des ténèbres, vous comprendrez évidemment que je n'apprécie pas du tout cette époque-là, et le sous-titre, c'est Vers la révolution maçonnique en France, puisque c'est la franc-maçonnerie qui amenait ce que Bernard Faille avait appelé à l'époque la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. Un excellent livre qui évidemment n'est plus vendu, puisqu'aujourd'hui ce sont les mauvais livres qui sont produits par centaines de milles, et les bons sont beaucoup plus restreints, où on ne peut plus les connaître. On les trouve par internet, chez nos librairies, amies. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de présenter aux auditeurs ce livre de Sylvain Durin, puisque vous en avez fait la postface, et notamment les éléments, parce que, après moi j'expliquerai aux auditeurs pourquoi je trouve que les travaux de Sylvain sont passionnants, mais je trouve que ce regard croisé entre vous, qui êtes quand même d'une génération plus ancienne, et bien plus cultivée que moi, et puis mon regard peut-être plus jeune et plus militant, permettra aux auditeurs de comprendre la richesse de ce travail. Oui, alors... Je vous confie, les auditeurs de la radio, pour aller régler mon petit problème technique. Très bien, alors écoutez, je vais essayer en tout cas. Car sachant auditeur, vous êtes au courant de toutes nos aventures. Voilà, c'est une aventure. C'est une aventure. Si vous voulez, je rendais... Tout à l'heure, j'ai commencé par rendre hommage à Serge de Becquets, parce que je suis donc venu avec lui, et nous avons semé des graines, dans un petit jardin, dans un minuscule jardin, mais il y a de la bonne herbe qui pousse. Autour de nous, il y a des millions d'hectares de mauvaise sculpture, et des tracteurs immenses qui veulent nous écraser, mais ce petit jardin est protégé par la croix. Et donc, je suis très heureux d'assister, depuis cinq ou six ans, à la naissance d'une nouvelle génération d'auteurs. Donc, il y a une nouvelle génération, malgré l'entreprise d'abrutissement qui est effectuée par l'école, par les médias, et donc j'invite les auditeurs à se pencher sur les œuvres de cette nouvelle génération. Dans cette nouvelle génération, il y a donc Sylvain Durin. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est Sylvain Durin, c'est d'abord qu'il a fait référence à René Girard. Alors, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent, ou moins, René Girard. René Girard, je précise, je ne suis pas un Girardien pur sucre, n'est-ce pas ? Mais René Girard a écrit, à partir des années 70, un certain nombre d'ouvrages sur la violence et le sacré. Et un autre ouvrage, qu'on trouve en livre de poche, qui s'appelait « Des choses cachées depuis la fondation du monde », qui reprend, évidemment, une parole du Christ, puisque le Christ a dit lui-même, n'est-ce pas, c'est dans Saint Matthieu, sauf erreur, qu'il n'ait révélé les choses cachées depuis la fondation du monde. Et René Girard était sans doute un des plus grands penseurs français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et évidemment, il a dû aller enseigner à l'étranger, puisque notre université est dans un état déplorable, occupé par les marxistes ou libéraux, c'est ce qui revient dans mon esprit au même. Et donc René Girard a été traduit dans une vingtaine de langues. Et un jour, on a quand même décidé de le mettre à l'Académie française sur la fin de sa vie, parce qu'il fallait quand même rehausser le niveau de cette Académie qui a été française et qui aujourd'hui, malheureusement, est anti-française. Donc René Girard, ce qui m'avait beaucoup plu chez lui, c'est qu'il avait décrit ce qu'il a appelé la crise sacrificielle du monde moderne. Nous vivons une crise sacrificielle dont l'illustration, moi, m'apparaît très simple, et de dire simplement qu'au XXe siècle, 200 millions d'êtres humains innocents ont été sacrifiés sur l'autel des temps modernes. Et tout ça, c'est une suite de la révolution, c'est donc aussi évidemment une suite des fausses lumières. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Livre des ténèbres », parce qu'en fait, la vraie lumière vient de Dieu, alors que le XVIIIe siècle est inspiré par des adeptes du diable et qu'ils tiennent leur lumière du porteur de lumière lucifère, ce sont les fameux Rose-Croix. Donc, si vous voulez, il y a eu une inversion du langage, d'abord par la philosophie moderne, et ensuite, vous avez cette épouvantable révolution dite française, alors qu'elle est menée par des mercenaires payés par l'Angleterre et dirigés par des francs-maçons, et qui ouvre l'ère des temps modernes. Donc, nous vivons une ère très différente des temps traditionnels. Avant, les sociétés étaient régies par des traditions, et depuis la révolution dite française, elle est régie par une philosophie. La philosophie, c'est-à-dire un profane, a pris la place du sacré. Alors, je me permets de vous interroger sur ce point, parce que vous avez, j'ai vu que vous alliez proposer un livre sur l'illusion de la Renaissance. Et en fait, je me faisais la réflexion... Sur l'imposture de la Renaissance. L'imposture de la Renaissance. Et je me faisais la réflexion suivante, je me disais, mais la philosophie chrétienne, parce que je pense que toute la... On parle de la France, mais aussi de l'Occident. Ce qu'on appelle la chrétienté, l'Europe n'était peut-être pas tout à fait catholique au sens orthodoxe, que l'on peut... Tout le monde n'était pas saint. Mais il y avait cette culture chrétienne, cette vision chrétienne de la société qui travaillait et qui était petit à petit avancée dans l'ensemble des strates de la société. C'est un des éléments passionnants du travail de Sylvain. C'est qu'il essaye toujours de réfléchir. Est-ce qu'on est au niveau religieux, politique ou... Familial. Il a ses trois niveaux. Oui, c'est très, très intéressant comme grille de lecture. Et en fait, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force a entre guillemets... Je sais que les gens qui sont catholiques n'aiment pas qu'on parle comme ceci, mais aujourd'hui, c'est le mot en plus qui, je trouve, est juste dans une France qui est déchristianisée. Les valeurs chrétiennes étaient en phase de conquête jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance avec l'avènement de l'humanisme, la remise en cause de la primauté de Dieu comme clé de voûte de la réflexion philosophique. On va assister à un bras de fer où c'est, entre guillemets, la non-chrétienté, voire l'opposition aux chrétiens qui commencent à prendre le dessus. Et je crois qu'actuellement, nous sommes dans une phase où les antichrétiens ont son... Ce n'est pas qu'ils gagnent le bras de fer, mais ils sont là en train de descendre le bras de la chrétienté qui résiste autant qu'elle peut, partout où elle peut. Ils ne vaincront jamais la croix. On peut leur annoncer tout de suite. Pardon, c'est sûr, mais là, on joue une manche. difficile pour nous. Oui, très difficile. Nous sommes hyper minoritaires. Mais justement, je voulais aussi rendre l'espoir, c'est-à-dire que justement, il y a une nouvelle génération. Donc ça, c'est absolument magnifique. L'un des grands mérites de Sylvain Durin, c'est de s'être penché sur le fait qu'avant le Christ, les sociétés antiques sacrifiaient des êtres humains. Dans toutes les traditions du monde traditionnel, on sacrifiait des êtres humains. Et évidemment, le christianisme bouleverse complètement d'abord la métaphysique parce qu'il y a un problème métaphysique et les religions antérieures parce que le sacrifice du Christ abolit le sacrifice humain. Donc à ce moment-là, se construit une civilisation qui est la civilisation de l'Occident chrétien et qui est une osmose, pour ne pas dire, une sanctification des traditions païennes, européennes, occidentales en tout cas, par le christianisme. Et ça va aboutir à cette civilisation que vous évoquiez, qui n'a jamais été parfaite, évidemment, mais qui a été toujours en construction et qui a apporté énormément à l'humanité la fin de l'esclavage. L'Antiquité était bâtie sur l'esclavage. Et justement, l'esclavage revient avec la renaissance. Le grand problème de la renaissance, c'est une imposture parce qu'elle ne fait pas revenir la culture de l'Antiquité. On vit sur le... Moi, je détruis tous les mythes. On vit sur le mythe d'un Moyen-Âge. Je ne suis pas le premier à dénoncer l'invention d'un Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est... Mais ce n'est pas rentré encore dans les pensées. Même sur France Culture, on entend aujourd'hui des émissions qui disent que décrire le Moyen-Âge comme une époque arriérée ne correspond pas à la vérité de l'histoire. Aucun historien sérieux ne peut le défendre. Mais ça fait quand même 200 ans, notamment depuis la Révolution, notamment à cause de Michelet. Mais c'est encore enseigné dans les classes. Absolument. Donc déjà, la renaissance, c'est une imposture. La deuxième imposture de la renaissance, c'est que ça ne fait pas revenir la Grèce, la culture de la Grèce. Alors, par exemple, la philosophie, puisque mon sujet, c'est la philosophie. Mais on discute de Platon au quatrième siècle en Occident et au douzième et au treizième, on discute d'Aristote. Tout saint Thomas est sur Aristote que les Dominicains ont d'ailleurs traduit directement du grec, etc. Donc si vous voulez, tous les philosophes sont connus à la renaissance. Par contre, le problème de la renaissance, donc c'est une imposture, ça ne fait pas revenir la Grèce, ça fait revenir la culture qu'on appelle alexandrine, c'est-à-dire la culture hellénistique dans laquelle les philosophes se sont considérés comme des Illuminés. La grande question, elle est là. C'est-à-dire, et ça c'est votre sujet, c'est-à-dire des personnes qui, par la connaissance, avaient découvert la vérité. sans la grâce, c'est un salut par la connaissance, sans le christianisme et sans la grâce. Donc si vous voulez, ça naît dès l'enseignement du Christ, c'est contemporain. Le fondateur de la première secte des Illuminés, c'est le monde magicien qu'on connaît dans les actes des apôtres. Et si vous voulez, ensuite vous avez un certain nombre d'étapes. Alors il y a une étape très importante dans le phénomène de l'illumination, c'est en 1275, un texte kabbalistique qui s'appelle le Zohar, qui veut dire le livre des splendeurs, sa première théosophie kabbalistique. Et ces splendeurs sont les lumières du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, le XVIIIe siècle, en fait, reprend, si vous voulez, cet ésotérisme. En vérité, l'histoire de la philosophie n'est pas l'histoire que l'on enseigne parce qu'il y a une histoire secrète de la philosophie. C'est celle-là que j'ai retracée. En fait, dans vos travaux, vous retracez cette tentation qu'on a au corps aujourd'hui et qu'on trouve dans le mouvement d'un certain nombre de complotistes. Disons le gros mot tout de suite. C'est d'attacher beaucoup d'importance à des écrits à la fois ésotériques, un peu poétiques, et à partir de ces écrits-là, de penser, en fait, que, notamment, là, ça serait la chrétienté ou les grands philosophes nous cachent la vérité, et d'aller chercher dans des écrits ésotériques ou des écrits sectaires ou dans une interprétation un peu caricaturale de la pensée philosophique, une vérité, et notamment une vérité en matière religieuse d'explication du bien et du mal. Évidemment, là, ça entre de plein fouet, ça s'est en confrontation avec la vision, même judéo-chrétienne, de la définition du bien et du mal, du salut, qui sont absolues. c'est-à-dire que dans la vision chrétienne, Dieu a défini le bien et le mal, ce n'est pas la connaissance qui permet de comprendre le bien et le mal. Absolument. Et si vous voulez, le grand problème de la Renaissance, c'est donc de se replonger dans l'Antiquité et de faire revenir ce que l'on appelle la religion cosmique. On va en revenir à Sylvain Durin parce que c'est l'intérêt. Et dans cette religion cosmique, se pratiquait, alors c'est bien avant le christianisme, dans l'Antiquité, dès les premières sociétés agricoles, se pratiquaient des cultes que l'on appelle de la terre-mère. Et la terre-mère qui est donc un culte, si vous voulez, de ce qu'on appelle en ésotérique du féminin ésotérique. Ça n'a rien évidemment contre les femmes. Mais en fait, l'humanité a vénéré la lune avant de vénérer le soleil. Le soleil était considéré comme masculin. Et le problème de ces cultes archaïques, c'est que pour féconder la terre-mère, les... On ne peut pas dire les religieux, mais enfin de l'époque, n'est-ce pas ? Sacrifiaient des êtres humains. Le sacrifice humain fait partie de toute la culture de l'Antiquité. Or, vous avez une première rupture avec ce qu'on doit appeler une monstruosité, plus la mise en esclavage des gens qui était légale, même dans l'Antiquité. La première rupture, il faut l'accorder au judaïsme, c'est-à-dire Dieu retient... Il faut l'accorder à Dieu, si vous me pardonnez l'expression, mais du temps du judaïsme. Abraham, n'est-ce pas ? Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils aîné. C'était une coutume en Orient. On sacrifiait le fils aîné très souvent. Qui était finalement l'élément le plus précieux de la famille. Absolument. Donc Abraham, qui ne comprend pas nécessairement ce que lui demande Dieu, mais lui obéit, c'est la première expression de la foi, ça ne veut pas dire que ce soit irrationnel parce qu'en fait, Abraham lui-même n'est qu'un homme dont il ne comprend pas tout ce que lui dit Dieu. Nous ne comprenons pas tout ce que nous dit Dieu. Il nous a donné, il nous a révélé la vérité, mais notre intelligence ne peut pas nécessairement tout comprendre. Il y a une part d'orgueil à dire qu'on va tout comprendre. Mais Dieu retient le bras d'Abraham, donc Abraham va sacrifier son fils. Et Dieu retient le bras d'Abraham, c'est déjà l'annonce de la fin du sacrifice humain. On va sacrifier ce qu'on appelle un bouc émissaire. Oui, mais on ne sacrifie plus l'homme innocent. L'homme innocent. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu Sylvain. Ça y est, on a pu avoir et on va arriver au sacrifice de l'innocent avec un grand I. Dieu va en fait se sacrifier lui-même sous l'hypostase du fils pour mettre fin au sacrifice humain. Donc voilà. Et ça, quand j'ai retrouvé ça 20 ans après, si vous voulez, dans un livre de Sylvain Durin que je ne connaissais pas et que je l'ai vu, plus ses apports sur le matriarcat, ça on va en parler, mais même ne serait-ce que cela, ce magnifique titre, ce sang qui nous lie. Alors bonjour Sylvain et bravo Sylvain Durin. Bonjour à tous. Merci. Ce titre est magnifique parce que le Christ a versé son sang, s'est sacrifié, c'est le dernier sang qui est versé, sang divin et sang humain et nous sommes liés par ce sang, c'est-à-dire que nous sommes liés entre nous, nous sommes frères parce qu'il a versé ce sang mais nous sommes aussi liés au Christ par ce sang. Donc avant de conclure, je reprendrai ça tout à l'heure, n'oublions pas, nous tous, nous sommes des croisés. Voilà, nous sommes attachés à la croix, donc nous sommes des croisés, nous n'abandonnerons jamais la croix qui correspond à la vérité en plus, vérité historique. Même ceux qui prétendent ne pas y être attachés s'y trouvent attachés bien malgré eux. Alors, Sylvain Durin, vous nous avez fait des petites frayeurs, nous n'arrivions pas à vous joindre, nous sommes donc très très heureux de vous entendre directement. C'est plaisir, partagé. Voilà, donc est-ce que... Merci encore de l'invitation, chère Anne-Laure. Je vous en prie. Alors, je me permets de lire votre petite dédicace parce que c'est dans ce cadre-là que nous nous étions rencontrés la première fois puisque moi, mon interrogation lorsque je vous ai invité à intervenir la première fois, c'était qu'est-il arrivé à nos hommes et comment se fait-il que nos hommes soient si maltraités ? Et donc, vous, vous travaillez... Je donne une présentation un peu trop succincte de votre travail mais pour que les auteurs comprennent aussi sur ce rôle de la mère et du père du visage maternel et surtout du visage paternel, de la figure paternelle dans la construction des valeurs d'une société. Et donc, votre dédicace est très belle. Elle est au père passé, au père présent et au père de retour. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer aux auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément les grandes lignes de votre travail et en quoi votre grille de lecture peut permettre de comprendre une partie de l'actualité et une partie de ce qu'on observe dans notre société française ? Et puis, comme vous avez aussi fondé votre analyse sur des études anthropologiques sur des sociétés un peu extrêmes, un matriarcat primitif notamment, vous pourrez expliquer en quoi ces études nous permettent de mieux comprendre ce qu'on observe chez nous dans notre société actuelle. C'est ambitieux. Pour faire assez simple, moi, j'ai vraiment analysé l'histoire de la figure paternelle en gros à travers les âges. C'est-à-dire que c'était l'objectif de mon livre au départ, c'était de montrer l'histoire de cette figure, des communautés primitives à nos jours. Je me suis rendu compte d'une chose assez simple mais qui était quand même à découvrir à mon avis. C'est que si on analyse cette figure paternelle dans les trois niveaux, ce que j'ai appelé les trois niveaux primordiaux dans mon livre, à savoir la famille, le système politique et le système religieux, on se rend compte que le monde primitif, archaïque, qui est d'ailleurs le monde qui est devant nous, c'est notre avenir, en fait, c'est notre passé, c'est ce qu'on appelle le progrès, c'est un énorme et gigantesque retour en arrière, et on se rend compte qu'on est dans un monde matriarcal, à savoir qu'il n'y a pas de père biologique dans la famille, il n'y a pas de père véritablement pour la nation, pour la tribu, pour le clan, et il n'y a pas de père au ciel. On se rend compte que cette architecture matriarcale, elle mène au sacrifice. Ça, je m'en suis rendu compte en travaillant sur ce sujet, et quand j'ai mis à jour ce qu'est réellement le patriarcat, à savoir un père dans la famille, un père pour la nation et un père au ciel, je me suis rendu compte que le sacrifice, en tout cas le sacrifice sanglant, était aboli, et donc en creusant encore plus, je me suis rendu compte qu'il était aboli, non pas par hasard, mais parce que Dieu le Père s'est sacrifié pour nous, et donc le sacrifice humain n'a plus de sens, n'a plus raison d'être. Donc c'est vraiment la suite de mon travail, c'est sur le sacrifice, mais je suis parti de l'analyse de la figure du père, et avec une conclusion qui peut paraître un peu, disons, contre-intuitive, ou en tout cas contre-médiatique, c'est que moins il y a de pères, et plus il y a de violences, et plus il y a de violences, plus il y a de sacrifices. Et là en général, on renvoie avec Alain également aux travaux de René Girard qui expliquent la crise sacrificielle, etc. On se rend compte que la figure du père, si elle est présente réellement dans la famille, réellement dans la nation, et réellement au ciel, eh bien la violence, disons, recule, et donc le sacrifice humain recule. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que Girard a appelé la crise sacrificielle, c'est-à-dire que comme le père n'est plus présent, même si Girard ne parle pas de la figure du père, mais le lien est tout de même là, si comme il n'y a plus de père dans la famille, plus de père pour la nation, et plus, en tout cas, les gens ne croient plus au père au ciel, et bien logiquement, presque de manière inéluctable, la violence revient par le processus d'indifférenciation dont parle Girard. Et il explique très très... C'est très très simple en réalité. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de hiérarchie, c'est-à-dire plus de science du sacré, les rôles sont indifférenciés. Les rôles sont, on pourrait dire, égalisés, mais le terme indifférencié est plus profond. Et comme les hiérarchies n'existent plus, il va y avoir de la violence du tous contre tous, par notamment l'aspect du désir mimétique, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde désire la même chose. Donc la violence va être mimétique. Les gens vont s'imiter dans cette violence. Et à la fin du processus, on va désigner un bouc émissaire. Donc on est vraiment, en tout cas, je le crois, et je pense qu'Alain pourra rebondir là-dessus, on est vraiment dans ce retour de l'indifférenciation généralisée avec l'un des derniers faits majeurs, en tout cas visuels, qui était pour moi un signe religieux, c'était le port du masque. Aujourd'hui, les gens ne mettent quasiment plus le masque, mais quand nous étions tous avec le masque, on était vraiment physiquement indifférenciés. C'est parce que vous n'êtes pas en région parisienne. Je peux vous dire qu'en région parisienne, le masque est très porté. Vous avez des villes où nous avons des gentils, comment ça s'appelle, policiers municipaux qui veillent à ce que, lorsque le masque n'est pas porté en public, il soit remis sur le nez et les enfants portent le masque. C'est vrai que la campagne nous empêche. Oui, je pense que vous êtes un peu à l'abri. La campagne nous empêche tout ça. Oui, vous ne voyez pas ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le port du masque n'était pas seulement, et peut-être même pas du tout d'ailleurs, je ne suis pas médecin, mais sans doute pas du tout quelque chose de sanitaire, mais avant tout, quelque chose de religieux. C'est-à-dire qu'on était indifférenciés de manière horizontale pour être mieux indifférenciés de manière transcendantale, pour amener petit à petit des nouvelles divisions qui mèneront petit à petit à la désignation de ce bouc émissaire. Alors, première, je vais essayer de lire au fur et à mesure les commentaires des auditeurs qui ont la gentillesse de solliciter les services de notre douce Hélène, notre standardiste du jour. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à la faire travailler parce que sinon, ça veut dire qu'elle nous a réservé sa soirée pour rien. Une auditrice pose une question à laquelle nous répondrons en seconde partie. Pourquoi avez-vous laissé tomber le combat pour le laisser passer macronien ? Écoutez, chers auditrices, je ne sais pas, je ne pense pas que nous ayons, nous n'avons jamais été, en tout cas, pas moi personnellement, Anne-Laure Malheur, pour le laisser passer macronien. Et dans cette émission, nous faisons... Moi non plus, je vous signale en tant qu'à la patiente. Je crois que vous entendrez plutôt des personnes qui sont réservées sur ce laisser passer. Et justement, si Sylvain Durand ne peut pas être présent, c'est qu'il n'a pas le droit de prendre le train. Exactement. Si vous voulez, nous avons créé... Le pouvoir actuel a créé des sous-citoyens, c'est-à-dire que c'est une rupture. Alors on va quand même rebondir là-dessus parce que c'est important, parce que c'est la suite des Lumières en vérité. L'inversion de langage, liberté, égalité, ce sont des principes qui viennent des Lumières et nous aboutissons à leur contraire, c'est-à-dire liberté, c'est devenu une contrainte. Et égalité, c'est que maintenant, nous avons une ségrégation des sous-citoyens, comme à l'époque de la Vendée. Donc on va parler du bouc émissaire, mais il y a eu un bouc émissaire au moment de la Vendée et les catholiques étaient des sous-citoyens. Donc aujourd'hui, ces sous-citoyens portent un masque, effectivement. Portent un masque et sont interdits de déplacement. Absolument. Donc nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes effectivement... Je veux quand même dire un mot là-dessus, pardonnez-moi, mais nous sommes dans un régime despotique. Et c'est pour ça aussi que je parle de la... Comment on peut dire ? De l'actualité, des fausses lumières. C'est que le despotisme éclairé, c'est Voltaire. Bon, et aujourd'hui, nous avons un despote. Nous sommes... Le despotisme, d'abord, est démocratique, contrairement à l'absolutisme qui était de droit divin, donc structure verticale, pardonnez-moi, Sylvain Durin. Aujourd'hui, nous sommes dans une société horizontale où il n'y a plus d'hierarchie. Donc nous vivons sur une fausse égalité. La preuve, nous ne sommes plus égaux entre nous, puisque certains n'ont pas... Il y a une ségrégation. Si on disait des gens de telle couleur n'ont pas le droit d'aller au restaurant, ce serait un scandale. Tous les soutériens sont égaux, certains plus que l'autre. Voilà, c'est exactement ça. Donc si vous voulez, rassurons cette auditrice, n'est-ce pas ? Nous menons ce combat. Il y a peut-être des émissions de radio, puisque Radio Courtoisie est une radio libre et les patrons d'émissions sont libres de leur position. Donc peut-être qu'un certain nombre de patrons d'émissions promeuvent la souscription de ce pass macronien, mais ça n'est pas le cas dans cette émission, chère auditrice, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte en deuxième partie. Autre commentaire, le terme de judéo-christianisme est impropre, les juifs n'ayant jamais reconnu que le Christ était fils de Dieu. Alors là, je peux aussi rebondir, c'est vous qui l'avez employé, Anne-Laurent. C'est moi qui... Et j'approuve absolument la réflexion de cette auditrice. Il ne faut pas confondre des choses. Vous avez, pardon, mais vous avez une métaphysique judéo-chrétienne, pardon Sylvain, mais ce qu'on appelle un dualisme métaphysique, c'est-à-dire que Dieu est un être créateur et la nature n'est pas son corps. Et sinon, on est dans un monisme métaphysique. Mais, il y a une très grande différence entre le judaïsme et la religion chrétienne, c'est l'incarnation. Le judaïsme annonce le Messie, mais il refuse le Messie. Donc, à partir du moment où le Christ est le Messie, il n'y a plus de judéo. Il n'y a pas de judéo-christianisme. Je pense que c'est effectivement... Alors, c'est peut-être un abus de langage, mais lorsqu'on parle de judéo-christianisme aujourd'hui, c'est parce qu'on constate, notamment dans ce cas-là, chez les Juifs, Dieu a bien défini le bien et le mal. Et il définit la morale. Donc, effectivement, le Christ est un aboutissement, et pas un aboutissement, mais la clé définitive clôt la révélation. Mais, par rapport à ce qui était, par rapport aux religions primitives, où le bien, le mal et le salut sont associés, en fait, à la colère des dieux et la colère des dieux est versatile. chez les Juifs, on voit arriver quand même une première... Il y a le décalogue. Il y a une règle de vie qui fait que Dieu n'est pas versatile et ce n'est pas en sacrifiant des innocents qu'on apaise la colère de Dieu, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose dans lequel le christianisme puisse quand même ses racines, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que nous défendons, c'est qu'il n'y a pas de relativisme moral, le bien, le mal ne dépend pas de ma liberté, de ce que je ressens, mais ce sont des éléments objectifs qui nous sont indiqués, révélés par Dieu et, en fait, l'expérience humaine nous montre qu'effectivement, lorsque l'on choisit les voies interdites, les sens interdits, ça se finit rarement bien pour les individus ou pour la société quand ces voies interdites sont utilisées massivement. Voilà. Donc, c'est en ça que je pense qu'on peut parler de culture judéo-chrétienne. Long débat. Long débat. Je vous pose une question un peu simplette, mais lorsque vous parlez de matriarcat, donc les auditeurs, en lisant votre livre, verront que vous êtes appuyé sur des études en fait pour comprendre un problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir les extrêmes de l'hypothèse. Donc, vous avez travaillé sur des sociétés primitives où le père est complètement effacé, donc on est sur un matriarcat. Et la question que je me posais en relisant votre livre, avez-vous eu vent d'études portant sur des sociétés où la mère était complètement effacée ? Qu'est-ce qu'un patriarcat complet ? Est-ce que je peux rebondir rapidement sur ce qui a été dit avant ? Oui, je vous en prie. Juste pour rappeler que sur la question du sacrifice, l'un des plus grands apports au patriarcat, c'est-à-dire à la fin du sacrifice sanglant, c'est Moïse, en réalité, qui va interdire par la loi mosaïque le sacrifice humain. En gardant tout de même au sein du judaïsme la nécessité du sacrifice tout de même sanglant mais uniquement animal pour préparer le sacrifice divin. Il fallait quand même que le peuple juif garde en lui cette nécessité et cette approche du sacrifice. Donc, petite parenthèse fermée. Concernant les communautés primitives, évidemment, je n'ai pas connaissance de toutes les communautés de l'histoire de l'humanité. Non, non, mais êtes-vous tombé sur des études ? En règle très, très, très générale. Non, non, j'ai lu beaucoup de tout ce qui est l'école allemande, l'école de Bachofen qui avait écrit le droit maternel et en réalité, même les auteurs, souvent des femmes d'ailleurs, qui mettent en avant le matriarcat. Finalement, on est d'accord sur les définitions, c'est-à-dire qu'elles expliquent bien que les communautés primitives étaient matriarcales et que même si le personnage, l'individu de la mère pouvait parfois être violenté, pouvait parfois être soumise, ce qui compte, c'est les principes. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi pour la figure du chef. Ce n'est pas parce que le chef est un homme qu'on est en patriarcat et l'inverse est vrai également. On pourrait demain être dirigé par une femme. Si les principes tiennent de l'architecture patriarcale, nous serons en patriarcat. Donc, il faut vraiment, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, évidemment, il faut s'appuyer sur des figures qui sont, en général, dans le monde primitif, sont des figures pas très, disons, un peu vaporeuses. Donc, on peut s'appuyer sur elles, mais l'important, c'est vraiment de comprendre les principes. Et ça nous sort des caricatures, si on veut. Est-ce que vous considérez, moi, je connais la réponse, mais je vous pose la question en présence des auditeurs, on voit ce que peut être une société matriarcale, on a la caricature des Amazones, voilà. Il y a des sociétés qui sont aujourd'hui présentées comme patriarcales, par exemple, les sociétés de confession. Alors, je suis prudente, chers auditeurs, je ne suis pas là en train d'expliquer que les uns ou les autres sont méchants, je veux juste comprendre le mécanisme. Quand on parle de société de retour de la virilité, de patriarcat à travers l'intérêt que portent un certain nombre de jeunes gens à la religion musulmane, comment vous lisez ça ? C'est-à-dire que est-ce qu'en islam, on est en présence d'un patriarcat réel, c'est-à-dire il y a de la virilité, l'homme, la femme, disparaît, en fait, de l'espace public, ou est-ce que c'est autre chose pour vous et comment vous lisez cette curiosité qu'ont nos jeunes gens pour la culture musulmane ? Il y a des distinctions à faire entre virilité, masculinisme et patriarcat. La religion musulmane, et ça, je travaille évidemment dessus, mais je l'ai déjà un peu expliqué dans ce sang qui nous lit, n'est pas une religion patriarcale. Alors, je sais que vous pouvez expliquer votre vie. derrière leur poste de radio, mais en réalité, c'est assez simple. Il faut toujours prendre les trois niveaux. Si vous prenez le premier niveau, c'est-à-dire le niveau familial, comment fonctionne une famille, disons, de la civilisation musulmane ? C'est une famille qui est basée sur le clan, mais c'est une famille tribale en réalité. Si la femme porte le voile, ce n'est pas par soumission à son homme, c'est par soumission à son clan, c'est parce qu'elle appartient au clan. Quant à savoir si elle est libre ou non, ce n'est pas la question et en général, en règle générale, elle est plus ou moins tout de même libre de le faire. Elle se sent heureuse de l'être puisqu'elle fait partie du clan. Elle est dans un espèce de cocon maternel, maternant, de protection. Je ferai remarquer également que l'homme, même s'il n'a pas de voile, il doit également avoir des attributs physiques qui lui sont quasiment imposés. Alors pas dans tous les pays musulmans, là je parle vraiment en généralité. Donc ça, ça ne correspond pas du tout au patriarcat. Il y a une figure patriarcale dans la famille musulmane, c'est la figure du père parce que c'est le père biologique qui porte une virilité, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça ne, disons, ça n'est pas un système à 100% patriarcal à ce niveau-là. Si nous prenons le niveau 2, j'ai montré dans mon livre que le patriarcat c'était une complémentarité donc dans la famille, je ne vais pas vous refaire la symbolique de la croix, je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais si vous prenez la famille musulmane, le système politique musulman, pardon, il n'y a pas de complémentarité entre ce que serait un représentant de Allah, disons, sur Terre, avec un représentant, il n'y a pas de lieutenant de Allah allié à un vicaire de Allah. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par exemple le patriarcat c'est l'alliance d'un roi qui est là en représentant de Dieu le Père, c'est-à-dire qu'il a sa légitimité de Dieu le Père qui est un dieu trinitaire, donc on ne tombe pas dans le monisme dont parle Alain et vous avez une alliance avec celui qui est le représentant religieux, c'est-à-dire le vicaire, c'est le pape, c'est la naissance de la France en réalité. Donc il y a bien une séparation entre le politique et le religieux ? Exactement, il y a une distinction, c'est le terme le plus approprié, il y a une distinction entre les deux, ce qu'il n'y a pas en islam parce qu'en islam vous êtes dans un monisme et le monisme n'est pas du tout une vision patriarcale parce que vous restez dans une vision cyclique du monde et dans une vision moniste du monde et si vous allez au niveau 3, c'est-à-dire au niveau religieux, vous n'avez pas de Dieu le Père en islam et vous avez un monothéisme pur absolument c'est-à-dire vous avez le tout 1 et le spirituel et le temporel sont confondus alors que pour que le spirituel et le temporel ne soient pas confondus c'est pour ça qu'il n'y a pas de théocratie chrétienne ça a été une des erreurs de deux maîtres et si vous voulez il faut que Dieu soit transcendant c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'être soit un vous savez ça c'est de la théorie je sais qu'on est dans la théorie mais c'est très important parce que la philosophie d'aujourd'hui est moniste c'est-à-dire le matérialisme le communisme est moniste et il a quand même fait des millions de morts que les gens réfléchissent à ça pour donner un autre exemple parce que ce que dit Sylvain et ce que je dis aussi dans mes livres ça n'est pas de la théorie nous nous parlons de métaphysique nous parlons de problèmes peut-être très difficiles mais par exemple Marx considérait que le communisme primitif était un matriarcat et aujourd'hui vous avez dans les intellectuels gauchistes de l'école de Francfort dont je parle dans mon livre sur mai 68 et la destruction de la France qui veut recréer ce matriarcat par le biais du féminisme et le féminisme on en a la preuve sous les yeux aujourd'hui veut détruire un Occident qui est accusé d'être masculin donc on s'acharne sur le masculin en fait pour détruire l'Occident pour détruire notre civilisation qui est devenue chrétienne mais le féminisme va contre la femme puisque moi je défends la femme contre le féminisme il faut bien s'entendre là-dessus si vous voulez ça n'est pas aider la femme que de la faire avorter voilà de lui enlever son plus grand rôle qui est la maternité et n'oublions pas que le christianisme donne est un patriarcat parce qu'il y a ce lien vertical donc il y a Dieu le Père qui avait son représentant qui était le roi le lieutenant notamment en France puisque ça nous concerne c'est le cas français voilà donc là dans l'islam on n'est pas du tout dans cette structure pas du tout alors peut-être l'islam est une religion cosmique pardon de dire ça c'est pas une religion de la Bible peut-être bien revenir et vous n'avez pas voulu revenir sur l'image de la croix mais je trouve qu'elle explique bien en fait votre réflexion le on a le Dieu des chrétiens est un Dieu qui distingue c'est-à-dire que lui se distingue de sa création il se distingue aussi de sa sa créature il est capable en fait on est vraiment dans la question de l'altérité on ne peut apprécier l'autre que s'il est distinct de nous donc c'est quelque chose qui irrigue en fait tout le relationnel toute la pensée toute la façon d'interagir qu'on trouve en Occident alors que lorsqu'on est dans un monisme vous me corrigez tous les deux si je me trompe et bien on a et notre Dieu en lui-même porte cette différence et cette capacité de charité puisqu'il est trinitaire donc c'est un Dieu trois personnes et l'existence de ces trois personnes en un seul Dieu implique en fait derrière va fonder et entre guillemets modeler toute cette question de la relation à l'autre relation à la différence acceptation de la différence mais pas dans le sens où on le dit aujourd'hui qui est en fait dans l'acceptation de toutes les différences il y a une notion d'indifférenciation et un refus d'hierarchiser alors que lorsqu'on est dans les monismes on est dans un seul Dieu qui fusionne avec sa création avec sa création et la vocation de l'homme n'est pas d'être associé à Dieu mais fusionné dans cette divinité c'est une absence totale de libre arbitre moi je donne deux exemples pour l'islam il y en a tant d'autres il y a l'exemple du sacré on pourra en reparler mais il y a deux exemples qui sont assez simples il y a la question du taouïd qui veut dire littéralement le tout un c'est à dire qu'il y a un tout un cosmique Dieu et comme le dit très bien Alain Pascal dans ses livres le corps de Dieu et le corps du monde c'est le même corps en réalité et puis il y a le fait que le Coran est incréé le fait qu'il y ait cette incréation du Coran ça empêche la distinction entre le temporel et le spirituel et ça empêche le libre arbitre et ça empêche l'interprétation oui on ne peut pas discerner ça empêche l'incarnation en réalité on ne peut pas discerner ça ce sont vraiment deux preuves de ce monisme dans l'islam sachant que dans l'islam on pourra aussi trouver des choses qui rentrent dans le patriarcat parce que c'est aussi une religion qui a su mélanger dans la création de l'islam il y a aussi un mélange de beaucoup de choses mais les points fondamentaux sont ceux-là c'est pour ça que je parle vraiment des trois niveaux primordiaux parce que je pense que si on cherche quelque chose on le trouvera toujours mais en restant sur ces trois niveaux on a une architecture qui se dessine devant nous et l'architecture de la civilisation musulmane elle n'est pas patriarcale elle est violente mais il ne faut pas confondre le patriarcat et la violence le patriarcat ce n'est pas du tout la violence c'est pour ça que dans le livre j'essayais de faire un chapitre sur le patriarcat dégénéré parce qu'en général les gens qui parlent du patriarcat aujourd'hui pensent à cette époque où par exemple les femmes n'avaient pas le droit de vote où les femmes n'avaient pas de chéquier de compte en banque etc ce qui est pour moi un patriarcat dégénéré c'est en gros le patriarcat du 19ème siècle mais il vient déjà d'une dégénérescence parce qu'on avait déjà aboli le père de la nation donc on n'était déjà plus dans une architecture patriarcale on était déjà dans le droit révolutionnaire pardon d'ajouter et d'écouper et ce qu'on peut dire sur l'islam aussi parce que j'ai aussi écrit un livre sur l'islam qui s'appelle l'islam et cabal contre l'occident chrétien c'est que l'islam fait revenir le sacrificiel cosmique quand on dit que l'islam est plus une religion cosmique qu'une religion de la bible c'est prouvé par les faits c'est à dire que la guerre sainte est une guerre sacrificielle on a une actualité assez brûlante d'ailleurs c'est la réalité encore une fois les distinctions bon j'aime beaucoup aussi Sylvain votre idée du patriarcat dégénéré parce qu'effectivement ça n'est pas la même chose la révolution a fait revenir le pater familias à la romaine mais le pater familias il avait le droit de vie ou de mort sur sa famille ce qui n'est pas le cas dans la famille chrétienne dans le mariage chrétien la femme est l'égal de l'homme ils sont unis ils forment une seule chair oui c'est à dire que même si ça pouvait être une pratique normalement au Moyen-Âge un homme ne pouvait pas assassiner librement sa femme absolument alors il y a toujours eu des meurtres il y en aura toujours ça n'était pas quelque chose de normal ça n'a jamais été considéré comme normal la fréquence ne veut pas dire que c'est la norme mais n'oublions pas que donc le christianisme est le seul vrai patriarcat parce qu'il est fondé par l'incarnation vous allez le développer Sylvain mais aussi qu'il donne à la femme le plus grand rôle le plus grand rôle qui est la maternité du fils j'entends du fils de Dieu la Vierge Marie est un élément essentiel de notre croyance parce que c'est une vraie femme sans l'accord de la femme vous aviez des déesses mythologiques qui accouchaient des dieux mais par contre là c'est une vraie femme qui est la mère de Dieu on ne peut pas donner un plus grand rôle à la femme que la maternité du fils de Dieu alors attention parce que on pourrait et c'est une confusion d'ailleurs qui est faite par un certain nombre de personnes aujourd'hui associées justement en disant vous voyez Marie est la mère de Dieu finalement ça reprend les limites primitives où la mère créatrice alors ça peut être Hera ou Gaïa est à l'origine de la vie donc là je vous pousse je connais je connais vos réponses mais je me permets de vous taquiner jusque là de toute manière mais bien sûr c'est les questions que je me suis posées lors de la rédaction des recherches du livre si la Sainte Vierge faisait partie d'une quadrinité s'il n'y avait pas de trinité vous auriez raison en réalité mais la Sainte Vierge Marie ne fait pas partie de la trinité c'est le père le fils le Saint-Esprit et ça c'est une distinction qui comme l'a très bien dit Alain ne fait pas de Marie une déesse mais une humaine et là vous avez l'indistinction et la distinction en deux mots et vous avez surtout un des principes patriarcales majeurs c'est l'incarnation c'est à dire vous avez une complémentarité entre deux figures la figure du père donc pour la symbolique de la croix c'est la partie verticale une partie qui est enracinée dans la terre de ses pères à lui mais en même temps comme disait Saint Thomas vous avez le lien direct vers Dieu le père et vous avez en partie horizontale la partie la plus matérielle une mère mais qui n'est pas inférieure qui est complémentaire la famille chrétienne est une famille complémentaire la famille patriarcale c'est une famille sur deux incarnations deux supériorités on pourrait dire et sur une complémentarité donc il n'y a pas d'indifférenciation ça c'est vraiment majeur si aujourd'hui il y a beaucoup de violence dans les familles on dit que c'est parce que le père est violent mais c'est parce que le père n'a plus son rôle réel et qu'il y a une indifférenciation des sexes l'indifférenciation ça c'est René Girard qui l'a prouvé ça mène toujours à la violence donc il y a de la violence dans la famille puisque l'accès de complémentarité n'existe plus dans la nation etc et puis ça crée la guerre du tous contre tous donc on est vraiment je pense Alain je pense que vous êtes d'accord avec moi on est vraiment de retour dans ce qu'on pouvait trouver quand on lit des monographies de peuple primitif c'est à dire qu'on arrive à la guerre du tous contre tous tout à fait moi j'ai ouvert les yeux grâce à un philosophe qui n'était pas du tout pas tellement caltolique il y a pas mal d'années qui s'appelait Kaiserling qui est un balte qui est occulté d'université évidemment et qui avait écrit le monde qui naît il a écrit ça dans l'année 1920 le monde qui naît est essentiellement primitif le progrès le langage de la philosophie moderne étant une inversion en vérité du langage scolastique c'est à dire du rationalisme chrétien tous les mots doivent être compris dans le sens inverse qu'ils ont c'est vrai pour la liberté dans la subversion le progrès égale oui totalement le progrès d'aujourd'hui le mythe du progrès produit un retour au primitif une régression sociale une régression de civilisation la civilisation chrétienne était en progrès à partir du moment où la révolution a mis fin parce qu'il faut appeler ça comme ça la civilisation chrétienne le monde moderne régresse vers les mœurs primitives donc vers le sacrifice voilà la réalité politique alors moi je suis un peu plus mais je n'ai pas lu comme vous mais on parlait tout à l'heure de patriarcat dégénéré moi je me pose la question suivante les hommes étaient particulièrement ciblés par les débats philosophiques qui ont eu cours à la renaissance et ce sont sans doute eux qui ont décroché les premiers enfin qui ont été parce qu'ils étaient formés à la critique critique sur la transmission de la foi sur la place de Dieu dans la morale de la société malheureusement nos rois n'ont pas toujours été exemplaires dans leur conduite personnelle en la matière et en fait aujourd'hui on l'observe dans la transmission de la foi au sein de nos paroisses nos hommes ont disparu les hommes ne transmettent plus la foi la foi est transmise par les femmes et ce qui est assez frappant ou inquiétant c'est et je reviens à votre symbolique de la croix c'est que les femmes ne peuvent pas porter toutes seules la croix elles peuvent pas la tenir debout toutes seules c'est à dire que si les hommes renoncent à la question du divin renoncent à à s'intéresser à Dieu le Père et bien ils ils se couchent et avec avec leur inclinaison à eux s'incline non seulement et bien la question philosophique mais aussi le monde politique c'est que c'est ce que on observe aujourd'hui lorsqu'on observe les débats politiques on est affligés par le niveau des discussions et évidemment les familles les familles s'affaissent parce que sans sans des hommes debout et notamment debout sur la question morale les femmes peuvent pas lutter enfin elles peuvent pas porter toutes seules la question morale l'ordonnancement des familles la transmission de la morale aux enfants c'est pas possible et donc sur le patriarcat dégénéré la dégénérescence de la famille elle vient aussi du fait que les hommes ont renoncé à leur devoir d'être debout dans la société et cela très très tôt avec l'humanisme en fait c'est tout à fait vrai je digresse un peu après je laisserai Alain parler de la renaissance puisqu'elle a quand même écrit un livre sur la question quand je vous écoute Anne-Laure je pense à l'avortement parce qu'évidemment la femme est responsable de se faire avorter c'est une évidence l'avortement c'est un sacrifice c'est sans doute pour pouvoir sacrifier l'enfant il faut écarter l'homme quand même il y a des pères qui essayent de garder leur enfant il y a beaucoup de pères qui abandonnent en réalité et qui poussent même la femme à se retrouver seule face à sa condition de mère qui n'était pas forcément prête elles n'ont plus d'appui il y a beaucoup de cas les gens qui nous écoutent doivent reconnaître des gens qu'ils connaissent ce qui est mon cas également et ça crée du désastre mais les hommes sont aussi responsables et peut-être même avant tout responsables parce qu'il faut pouvoir proposer une sortie il faut pouvoir proposer une transcendance une verticalité que la femme ne pourra peut-être pas avoir toute seule il y a des cas de détresse il y a beaucoup de choses et sans l'homme l'inverse c'est vrai mais la femme ne peut pas devenir mère et sans la femme l'homme ne peut pas devenir père non plus alors il y a deux mots sur lesquels vous alternez dans votre propos c'est homme père femme mère qui correspondent finalement dans la société à des rôles un peu différents et ce que vous mettez en lumière dans vos travaux corrigez-moi si j'ai mal compris c'est que autant dans le lien maternel et dans en fait et ce qui fait la puissance du matriarcat c'est que finalement le lien biologique avec la mère est incontestable incontestable et dans le matriarcat on fonde les liens dans sur entre les les êtres d'une famille d'un clan et de la société sur ce lien matriarcal qui est incontestable lorsque le père s'introduit dans ce dans cette composition du lien on introduit la notion de symbolique la notion de confiance et le positionnement social des personnes va se faire non pas vis-à-vis par rapport à un lien biologique mais par rapport à quelque chose de symbolique et lorsqu'on écarte le père lorsqu'on enlève la figure du père donc c'est moins l'homme que le père qui est important lorsqu'on écarte le père et bien cette symbolique disparaît et on revient dans un lien biologique et très animal je ne l'aurais pas formulé comme ça mais je vous suis à 100% sachant que dans les communautés matriarcales il y a une figure paternelle qui est jouée par l'oncle maternel c'est-à-dire par le frère de la mère donc on reste toujours dans le giron maternel et il y a un exemple pour montrer vraiment que ces trois niveaux sont en lien donc la famille la politique et le spirituel il y a beaucoup de croyances de métampsychose dans ces communautés primitives c'est-à-dire qu'on pense qu'à la mort l'esprit va se régénérer et renaître dans un nouveau corps et en règle générale c'est toujours la réincarnation d'une femme du clan maternel vous voyez c'est vraiment quelque chose d'extrêmement logique moi j'ai été le premier surpris en travaillant sur ces questions je m'attendais à ce que ça ne marche pas à chaque fois mais il y a toujours ce côté maternel et en tout cas matriarcal puisque maternel c'est toujours positif mais matriarcal dans ces trois niveaux et avec forcément c'est ça en fait que j'aimerais bien que les gens comprennent c'est qu'on n'est pas contre les femmes évidemment mais il y a une architecture qui mène à la violence et donc au sacrifice moi personnellement sans raconter ma vie privée mais bon on a tous des familles etc. j'aimerais bien que ma famille ne vive pas dans la violence je pense qu'on est tous comme ça donc il faut qu'on se mette face à la réalité il y a une architecture qui mène à la violence c'est une architecture matriarcale c'est pour ça que je je l'appelle le matriarcal sacrificiel et il y a une architecture qui n'est pas parfaite qui n'est pas non plus très simple parce que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de de combats personnels et familial qui est l'architecture patriarcale mais qui propose une possibilité de pacification de la communauté enfin de la société il faut vraiment qu'on réussisse à faire ce lien entre absence de père et avènement de la violence à mon avis c'est vraiment la chose qu'il faudrait mettre en avant statistiquement on arrive à l'observer alors on ne sait pas l'expliquer mais ça fait partie des statistiques qu'on essaye de conserver sous le tapis mais les stats montrent que les familles dont le père a disparu sont sont plus frappés par la délinquance par la violence et que les jeunes sont malheureusement on ne sait pas l'expliquer mais en réalité on sait l'expliquer si vous prenez la grille de lecture de René Girard qui est quand même un grand penseur c'est pas un fou c'était pas un complotiste ni quoi que ce soit il a quand même bien expliqué que l'indifférenciation mène de manière inéluctable à la violence donc que les sociologues se penchent quand même sur ce travail tout est je ne dis pas que tout est explicable grâce à René Girard mais cette grille de lecture permet d'expliquer les violences familiales par exemple alors je me permets de vous interrompre tous les deux pour lire les commentaires des auditeurs donc vous pouvez prendre vous pouvez y répondre au fur et à mesure Madame Messieurs à propos de sacrifice la société révolutionnaire que nous subissons aujourd'hui après avoir sacrifié le père le roi n'a-t-elle pas institué un sacrifice de remplacement à savoir la promotion de l'IVG élevée en tabou ultime voire clé de toute la république c'est effectivement 250 000 enfants avortés par an on peut parler d'un sacrifice on est presque à 10 millions on est presque à 10 millions maintenant en France en France oui en France oui bien sûr tout à fait si on met l'Europe ça fait beaucoup plus ça c'est un sacrifice qui frappe les familles vous avez une lecture qui est intéressante qui consiste à dire que dans le champ politique la multiplication des élections avec des candidats qui apparaissent comme des champignons et qui disparaissent qui sont rejetés par l'opinion pourrait être assimilée en fait à un sacrifice symbolique dans le champ politique tout à fait oui oui vraiment le processus électoral pareil faisons simple prenons une élection basique entre plusieurs candidats qu'est-ce qui se passe dans la nation il y a une indifférenciation généralisée c'est-à-dire qu'un individu égale un vote égale une voix et vous allez choisir non pas un espèce de père de la nation mais un bouc émissaire qui va être responsable de tous vos maux pendant 5 ans pendant 10 ans pendant le temps du mandat électoral évidemment vous n'allez pas sacrifier de manière sanglante on ne lui coupe pas la tête celui-là on ne lui coupe pas la tête vous allez quand même mettre votre petit bulletin dans l'urne je rappelle que c'est dans un isoloir si on est dans un isoloir c'est parce que c'est forcément sacrificiel il ne faut pas que ça se voit parce qu'il ne faut pas qu'on puisse recréer de la violence entre nous il faut que toute la violence aille sur le candidat qui sera remplacé par finalement un autre bouc émissaire j'appelle les présidents de la République c'est des présidents émissaires finalement regardez Macron il est responsable de beaucoup de choses mais on le dégagera pour mettre un futur bouc émissaire qui sera responsable de tous nos maux et qui nous empêchera de nous remettre en question alors qu'on somme des êtres doués de libre arbitre je le rappelle alors je continue numéro 5 des frères musulmans a déclaré que l'islam il pourra coucher on doit on doit être on doit le présenter mais par contre pour tuer un enfant innocent non est-ce que le pass sanitaire est légal ? malheureusement oui puisqu'ils se sont votés une loi spéciale pour ça pouvez-vous me le confirmer ainsi que la loi du 5 août 2021 qui est publiée au journal officiel pourquoi ? alors ça vraiment nos chers auditeurs si vous voulez bien patienter on posera la question dans une heure à Fabrice Ong-Bayel-Dieu qui est avocat et férus de ce genre de questions voilà donc je me permettrai de la poser en deuxième partie Sylvain est-ce que vous pouvez il y a une question qui m'est venue en lisant votre ouvrage comment lisez-vous et puisque vous êtes vous un jeune homme comment sont perçus par les jeunes gens des lois comme celles qui envisagent que par exemple le nom de l'enfant ne soit plus nécessairement le nom du père mais puisse être le nom de la mère voire exclusivement celui de la mère c'est ce qui se passe en Allemagne par exemple en Allemagne les enfants peuvent porter le nom exclusif de leur mère même s'il y a un mariage ça c'était vraiment un des derniers signes de patriarcat c'est à dire que la femme enfante et l'homme engendre donc forcément le nom du père c'est le cas de le dire c'est le nom de l'enfant donc là évidemment comme on a détruit la figure du père des trois niveaux dont je vous ai parlé on s'attaque aux résidus mais c'est déjà une conséquence en fait se battre aujourd'hui pour uniquement ça ça n'aurait pas trop de sens parce qu'il faudrait il faut vraiment repenser cette architecture complète dont je parlais par contre pour les jeunes je pense que moi je ne suis plus si jeune donc j'essaie de mettre dans les gens que je vois qui viennent à la librairie je pense que les gens un peu traditionnels ne tombent pas dans ce piège parce que c'est quand même assez gros donc je pense que ça ne fonctionne pas très bien chez nous ça après je peux me tromper je n'ai pas d'études là-dessus mais en tout cas les jeunes un peu du camp conservateur on va dire entre guillemets ne tombent pas là-dedans j'ai l'impression alors je vais lire quand même une de vos citations parce que j'avais noté j'avais pris des notes et je voulais lire aux auditeurs une très belle définition qui est en page 49 de votre livre la femme enfante l'homme engendre le rapport naturel de la femme est complété par celui de la lignée de l'homme engendrer c'est participer naturellement à la conception de l'enfant mais c'est aussi puisé dans ses racines profondes transmettre une identité et des valeurs qui sont le fruit des pères d'avant-soi une transmission de père en père l'appellation de fils étant plutôt du domaine maternel un fils devient traditionnellement un homme par des rites initiatiques mais j'aime beaucoup ce terme de c'est participer naturellement à la conception de l'enfant mais c'est aussi puisé dans ses racines profondes transmettre une identité et des valeurs qui sont le fruit des pères d'avant-soi c'est ce que nos hommes ont renoncé à faire malheureusement être père c'est transmettre son histoire transmettre sa foi transmettre son histoire transmettre ses valeurs c'est discerner ce qui est nécessaire de transmettre et qui ne sera pas nécessaire au combat des jeunes générations et malheureusement nos hommes ne font plus pas mes hommes à moi mais dans la société je trouve que ce travail n'est plus fait et quand la mémoire est transmise elle est transmise d'une manière dévoyée par vos amis issus de la philosophie des lumières c'est le sens même du mot patrie le mot patrie c'est une transmission nous avons un héritage un héritage je n'entends pas un héritage financier mais nous sommes dépositaires nous n'avons pas le droit de détruire ce que nos pères ont construit alors c'est ce qui se passe aujourd'hui sur quoi moi je voudrais insister c'est il faut bien comprendre une société ne peut survivre ne peut pas survivre si elle est divisée ça aussi c'est dans la bible n'est-ce pas toute nation divisée contre elle-même s'écroulera mais c'est la même chose pour l'équilibre entre le masculin et le féminin une société a besoin du féminin et elle a besoin du masculin or le gauchisme parce qu'il faut quand même l'appeler par son nom puisque c'est l'attaque gauchiste à l'heure actuelle contre l'occident parce qu'il est chrétien accusé d'être chrétien donc on accuse l'occident de vénérer dieu le père donc c'est une guerre de religion derrière la politique c'est une belle accusation bien sûr et donc si vous voulez on détruit la figure masculine on détruit l'homme on détruit le rôle de l'homme on la baisse mais en fait on n'élève pas la femme on crée il crée un déséquilibre donc nous sommes aujourd'hui dans une société qui va se se disloquer et qui n'aura pas la possibilité de se défendre contre des agressions extérieures parce que nous sommes quand même relativement menacés on est conscience quand même la vraie attaque d'ailleurs beaucoup de gens focalisent sur l'islam mais la véritable attaque c'est le mondialisme c'est de détruire toutes les nations pour faire ce que le politique du cosmos on va revenir au monisme au cosmos le cosmopolitisme c'est-à-dire on détruit les nations dont la France qui a été la fille aînée de l'église et qui est évidemment un des obstacles majeurs à détruire c'est pour ça que notre nation est un des laboratoires des forces occultes pour nous détruire pour nous détruire dans tous les sens dans tous les sens et que donc notre patrie a besoin d'un rôle du père elle a besoin de Dieu le père nous nous sommes responsables vis-à-vis du ciel la France n'est plus la fille elle est apostasiée avec la révolution donc elle est punie elle restera toujours la fille j'espère qu'elle va reprendre ce rôle de l'histoire il faut juste qu'elle se relève mais une fois qu'on est baptisé on ne peut pas se faire débaptiser mais on ne peut pas éliminer le masculin et qu'on ne peut pas éliminer le féminin il y a un équilibre obligatoire c'est vrai pour la procréation mais c'est vrai aussi dans l'épistémologie c'est-à-dire dans les théories de la connaissance donc ça je ne vais pas le faire maintenant j'en parle aussi dans mes livres évidemment si vous voulez il y a un équilibre à trouver voilà Sylvain un équilibre ou une dynamique parce que la philosophie de l'équilibre c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans un certain nombre de philosophies ça ne veut pas dire un juste milieu c'est pas la même chose alors je me permets de vous poser à tous les deux parce qu'il nous reste dix minutes et question de l'auditeur est tout à fait passionnante alors Hélène me rapporte une autre question donc vous aurez droit à deux questions il va falloir choisir pensez-vous et ça je trouve que la question est assez intéressante pensez-vous qu'une élite peut faire passer notre civilisation judéo-chrétienne à une société judéo-musulmane sous couvert que toutes les religions se ressemblent attendez ne répondez pas tout de suite je vous lis la deuxième question il y a trop de féminisation dans les écoles et il n'y a plus de respect entre les enfants étant grand-mère j'en ai marre de cette féminisation aberrante qui fait le plus de mal à nos pauvres enfants oui je suis d'accord avec vous madame moi je veux qu'il y ait des messieurs des messieurs qui sont professeurs que nos enfants voient des hommes en dehors de leur père je veux qu'il y ait des messieurs qui envahissent les réseaux de mes mères cathos et qui fassent les transmissions de la foi je veux qu'il y ait des messieurs qui s'engagent dans les associations pour accompagner nos enfants il n'y a pas assez de messieurs au service des associations en tout cas on aimerait les trouver autre chose que dans l'organisation des crosses et puis des salles de musculation pardonnez-moi ces schémas un peu courts alors vos réponses à un beau sujet notre élite qui nous ferait basculer d'une civilisation judéo-chrétienne donc chrétienne à une société judéo-musulmane vous osez Sylvia ? comment vous voyez les choses parce qu'effectivement il y a une jonction quand même entre ce rationalisme des lumières et puis et puis je vous laisse faire je peux allez-y vous avez 10 minutes pas 3 heures cher Sylvain 5 minutes pour vous 5 minutes pour moi ça peut s'expliquer ça peut se comprendre et je comprends tout à fait la question du monsieur ou de la dame il faut bien comprendre que comme l'a dit Alain Pascal l'islam et l'immigration c'est le bras armé du mondialisme donc on pourrait très bien imaginer demain un pays libre mais qui s'appellerait plus la France évidemment mais qui serait sur le territoire français mondialiste avec une population totalement arabo-musulmane ça c'est tout à fait possible maintenant je pense qu'aujourd'hui il y a un sujet qui brûle les lèvres à mon avis et peut-être la dame pensait à ça c'est le sujet d'Éric Zemmour et là je vais peut-être pas aller dans le sens qu'on pourrait imaginer c'est qu'à mon avis ramener Éric Zemmour à sa judéité ça n'est pas du tout le bon sujet moi je pense que le problème d'Éric Zemmour ce n'est pas du tout sa judéité c'est les principes qu'il véhicule et quels sont ses principes ce sont des principes révolutionnaires en réalité les napoléoniens bonapartistes admirateurs de Robespierre Jacobin alors là Éric Zemmour est élu tous ceux qui sont pour le localisme ils pourront rentrer chez eux et je pense qu'Éric Zemmour c'est la roue de secours de la République vous imaginez une voiture il y a Marine Le Pen Macron Mélenchon et puis un candidat disons écolo qui sont les 4 roues et au cas où ça ne fonctionne pas il y a la roue de secours qui est dans le coffre planqué et le problème d'Éric Zemmour ce n'est pas qu'il soit juif mais c'est qu'il est avant tout ce serait vraiment la victoire de la République portée en plus par des gens qui sont soi-disant des gens de droite traditionnels donc là on se serait vraiment fait avoir d'accord donc c'est intéressant de rentrer un peu à Zemmour je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement il y a des il déplore les effets des très mauvaises politiques évidemment depuis 50 ans qui sont menées on va quand même rendre à Le Pen d'avoir prévenu la France parce que quand même Le Pen a dit tout ce qui allait se passer il y a 40 ans il faut quand même lui rendre même s'il a des défauts pas parce qu'il avait une boule de cristal mais qu'il était suffisamment intelligent bon il y a des causes et des conséquences et en fait il déplore les effets mais comme vient de le dire Sylvain il ne remonte pas à la cause en fait personne ne parle de la contre-révolution le problème c'est de sortir de l'ère révolutionnaire nous sommes dans l'ère révolutionnaire et un ministre récent de la soi-disant éducation nationale c'est plutôt la déséducation je ne sais pas a dit la révolution n'est pas terminée le gauchisme donc je parle aussi dans mon livre de mai 68 mais le gauchisme a prévu de faire venir les immigrés parce que dans son vocabulaire les ouvriers le prolétariat occidental s'était embourgeoisé donc il fallait faire venir des révolutionnaires nés ce que préparent nos pseudo-élites qui sont évidemment des fausses élites c'est la fin de la révolution c'est-à-dire la déchristianisation totale le bouc émissaire aujourd'hui comme l'a dit d'ailleurs Girard déjà c'est le catholicisme voilà le monde va se réconcilier va sacrifier les catholiques une fois qu'on aura éliminé c'est ce qui s'est passé à la révolution alors une remarque une remarque d'un auditeur qui vous fait part voilà qui vous fait cette remarque à tous les deux bonsoir à tous la filiation matrilinéaire est très ancienne en Europe scétique et apparaît chez les chevaliers de la table ronde Arthur est l'oncle maternel de Gauvin et donc son père adoptif idem pour Marc oncle maternel de Tristan le patriarcat est plus méditerranéen je pense qu'est-ce que vous allez répondre à cet auditeur il y a comme j'essaie de l'expliquer dans le livre il y a une confusion en réalité le paganisme européen n'est pas patriarcal on le voit comme du patriarcat parce que c'est on imagine on imagine que c'est quelque chose de très viril de très puissant ce qui était sans doute vrai mais qui n'est pas patriarcal parce que dans le paganisme européen il y a le monisme dont parle Alain Pascal dans ses livres donc ça ne peut pas correspondre aux deux autres niveaux donc évidemment les familles païennes européennes n'étaient pas patriarcales donc moi je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur le patriarcat méditerranéen ça n'existe pas en réalité moi je conseille un livre est-ce que la Rome antique n'était pas patriarcale ? on ne peut pas la classer pas totalement il y avait le pater familia mais comme j'essaie de le montrer dans le livre il ressemblait plus à un chef de tribu c'est-à-dire de ce qu'on appelle la famille maison la famille souche il n'y avait pas de famille nucléaire c'était vraiment il y avait une figure de patriarche mais son rôle n'était pas de former des pères mais il empêchait tous ses fils et tous les cousins de devenir des pères si vous voulez une fois qu'il mourait il était remplacé par le plus vieux mais ça n'est pas une famille patriarcale c'est une famille il y a une figure de patriarche mais ça n'est pas totalement une famille patriarcale c'est une avancée patriarcale par rapport au monde primitif parce qu'il faut quand même être nuancé mais ça n'est pas du tout une famille patriarcale je comprends que ce soit un peu confusant et puis peut-être que je ne m'exprime pas bien je renvoie vraiment les gens à la lecture parce que là on a pu poser Alain ou moi vraiment les choses de manière plus claire il y a une preuve pardon mais il y a une preuve de ce que vous venez de dire Sylvain c'est qu'il y avait du sacrifice dans le paganisme européen il y a du sacrifice donc à partir du moment où il y a du sacrifice c'est pas patriarcal voilà c'est très clair oui parce qu'en fait il y a la symbolique c'est vraiment parfait la symbolique en fait disparaît et on repasse dans quelque chose il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure c'est la question du mot qui a été prononcé parce que moi je n'aime pas l'expression judéo-chrétianisme n'est-ce pas l'autre question à laquelle je ne répondrai pas c'est de savoir s'il y a une civilisation possible judéo-musulmane voilà vous avez dans l'histoire la philosophie que l'on appelle dite arabe n'est-ce pas en fait elle n'est pas arabe parce qu'il y a très peu d'arabes parmi les philosophes arabes elle dit arabe elle est judéo-musulmane donc vous avez une philosophie judéo-musulmane qui est d'ailleurs un retour au monisme et que c'est lui aussi une des preuves du fait que l'islam n'est pas une religion de la bible parce que les philosophes judéo-musulmans n'ont pas été condamnés par la religion les philosophes baptisés mais qui écrivaient des hérésies ont été condamnés je répète que je vais quand même l'indiquer c'est important Erasme est mis à l'index Montaigne est mis à l'index Descartes est mis à l'index Montesquieu est mis à l'index donc si vous voulez à chaque fois tous ces auteurs on arrive aux Lumières je parle même pas des Voltaire haineusement anti-chrétiens évidemment mais si vous voulez ils sont à l'index donc c'est très clair alors qu'on n'a pas la même chose dans l'islam voilà et le deuxième problème donc c'est le mot judaïsme n'est-ce pas faut pas oublier c'est toujours la même histoire il y a deux judaïsmes il y a le judaïsme d'avant le Christ et il y a le judaïsme d'après le Christ ça vous expliquez très très bien faut pas les confondre et c'est Pierre Hillard qui explique ça très bien aussi la recomposition en fait alors je me permets de vous lire un dernier commentaire d'auditeur parce que vous savez les auditeurs sont les seigneurs de Radio Courtoisie ce que vous dites sur le président émissaire est très profond et rappelle ce que disait Claude Lévi-Strauss sur la royauté primitive où le roi est sacrifié si un malheur tombe sur la communauté l'élection de 2017 a été encore plus clairement que les précédentes celles du sorcier dont on attend tout et qui a joué sur ce registre magique en fait c'est le pouvoir de la jeunesse la magie on a élu Harry Potter pour sa baguette magique sans doute est-il conscient du fait qu'il ne peut reculer mais qu'il doit apparaître comme le sauveur loin du vaccin loin du vaccin ce qui se constate avec l'instrumentalisation irrationnelle d'une crise sanitaire somme toute très peu grave objectivement en comparaison avec les pandémies précédentes je rappelle le titre de votre ouvrage Sylvain Durin parce qu'on arrive à la fin le sang qui nous lie vers le matriarcat pareil aux éditions du Verbeau préfacé par Pierre Hillard et post-facé par Alain Pascal qui a la gentillesse d'être présent dans le studio et le titre du dernier livre d'Alain Pascal Le siècle des ténèbres vers la révolution maçonnique en France donc c'est sa série La conspiration des philosophes et vous aurez la possibilité de rencontrer au moins Alain Pascal et puis vos groupies attendent l'annonce de votre prochaine signature à Paris évidemment cher Sylvain Durin donc Alain Pascal vous pouvez le rencontrer le samedi 25 septembre de 14h30 à 18h à la librairie française qui est une de nos librairies amies vous pourrez d'ailleurs acheter le livre de Sylvain Durin 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15ème arrondissement il faut prendre pour les parisiens le métro duplex métro du... métro et vous avez donc comme arrêt possible le métro duplex et la mode piquée les deux et Sylvain vous êtes le bienvenu si vous avez le droit de prendre le train ou si vous avez retrouvé un moyen de locomotion vous deviez signer aujourd'hui vous avez été empêché oui oui si des auditeurs voulaient s'y rendre je m'en excuse platement parce que j'avais prévu de venir vous y êtes pour rien si je peux rajouter un dernier mot je vous en prie on a 5 minutes mais je ne voulais pas me faire voler la possibilité de rappeler vos ouvrages à tous les deux merci non je voulais simplement vous remercier Anne-Laure d'avoir d'avoir permis cette émission par téléphone et je suis très honoré d'avoir fait cette émission avec Alain Pascal je tenais à le dire et j'invite vraiment tous les lecteurs qui ont pu me lire à s'intéresser au travail d'Alain moi il m'a été vraiment très important et je pense qu'il est très éclairant oui c'est très nourrissant c'est pas du tout de la fausse flagornerie à Deval je dis ça sérieusement il faut pencher je ne dépends pas d'Alain Pascal et je souscris c'est à dire que notamment notre génération qui n'est pas toujours bien enfin qui n'est pas formée du tout d'ailleurs en matière philosophique le livre les livres d'Alain Pascal sont d'abord ils sont solides donc ça ne se lit pas en une après-midi légère mais rien que la lecture d'un livre vous donne quand même accès à une histoire une culture une compréhension de la philosophie qu'on ne trouve pas d'habitude que nous n'avons pas donc pour ceux qui se disent je suis un peu pauvre en philosophie juste lire un livre d'Alain Pascal ça ne vous rendra pas expert mais ça vous donnera des clés de compréhension évidemment du raisonnement philosophique et surtout des sottises qu'on entend aujourd'hui oui c'est sûr et si vous voulez mon oeuvre je vais parler d'une oeuvre excusez-moi ça fait 25 ans mais finalement il y a 25 ans quand j'ai commencé je ne savais pas jusqu'où j'irais donc je suis très content d'avoir déjà ce que j'ai pu faire et il y en a d'autres qui vont arriver on en reparlera évidemment avec Sylvain et c'est pour ça que j'ai été moi aussi très content de voir un auteur comme Sylvain Durin parce qu'il y a une nouvelle génération il faut sortir des schémas de pensée qu'on nous a posés et il faut d'abord rétablir la vérité historique moi je rétablis les vérités historiques je dis il n'y a pas de renaissance tous les mensonges il n'y a pas d'affaires Galilée etc il faut reprendre tous les deux d'ailleurs je vous pose la question à tous les deux quand vous travaillez vous travaillez sur la lecture de philosophes sur des archives comment vous travaillez moi je suis un fou de bibliothèque donc si vous voulez ça fait 50 ans que je lis et voilà donc vous lisez les auteurs qui sont donnés comme référence et vous regardez ce qui a été réellement écrit et je lis ce qui sort aujourd'hui c'est à dire que alors beaucoup de livres sont inintéressants malheureusement dont je vais être désolé mais dont les gens qui vont acheter le problème c'est que j'ai rien contre Zemmour il va vendre 100 ou 200 000 livres pendant ce temps là nous nous allons en vendre 1000 ou 1500 j'espère qu'on va y arriver Sylvain vous voyez il y a une disproportion totale oui mais parce qu'il y a des effets de notoriété qui sont liés à la télévision absolument à la mode c'est comme ça il y a un pouvoir médiatique c'est nous et vous Sylvain Durin parce que finalement les grilles que vous proposez de lecture c'est important qu'elles soient fondées sur des recherches quelles sont vos sources sur lesquelles vous vous appuyez pour pouvoir élaborer ce type de grilles comment vous travaillez ? ce 100 qui nous lit c'est presque 10 ans de travail donc 10 ans de recherche j'ai une méthode assez simple en fait qui m'a été transmise par j'ai eu des bons professeurs à l'université qui m'ont dit un auteur t'intéresse lis tout quand je suis tombé sur René Girard ensuite j'ai tout lu tout simplement et puis dans les bibliographies vous allez vers d'autres auteurs qui ont inspiré René Girard etc un autre exemple Communauté Primitive prends les 5 ou 6 ou plus qui ont écrit sur ces communautés et puis lis tout et puis évidemment il faut lire plus mal à main il ne faut pas uniquement lire comme un roman il faut prendre des notes il faut travailler et donc c'est ça qu'il faut faire et il faut que les lecteurs travaillent aussi chers auditeurs et je veux juste terminer en disant nous sommes des croisés n'oubliez pas nous sommes des croisés exactement chers auditeurs merci d'abord merci à mes deux invités de nous avoir accordé ce moment de réflexion et je vous retrouve chers auditeurs dans 5-10 minutes pour la deuxième partie avec les chroniqueurs Alain Pascal Sylvain Durin un grand merci à tous les deux merci merci encore à nous